Un challenge de taille, faire entrer et surtout positionner au millimètre près trois gros porteurs dans le tout nouveau musée de l'aéronautique à Blagnac, aéroscopien. Un super goupille, l'avion cargo géant qui a transporté aussi bien des étages entiers de la fusée Saturn V que les grosses pièces des avions Airbus au travers de l'Europe. Un Airbus A300B, l'Airbus qui allait permettre d'écrire l'une des premières pages de l'histoire de l'avionneur européen sans oublier la légende des airs, le Concorde. Seule solution, rendre ces avions de plusieurs dizaines de tonnes aussi légers que l'air et seule technologie disponible pour accomplir ce miracle, le coussin d'air. Le challenge a donc été relevé par l'un des leaders nationaux du levage extrême, le groupe Navallon. Pour ce chantier hors normes, il faudra tout inventer. Par exemple, comment placer les coussins d'air sous les trains d'atterrissage ? Bureau d'études, bureau de charpente, membres du personnel, toutes les capacités du groupe Navallon seront mises à contribution. Première étape, concevoir de toutes pièces et sur mesure l'interface entre les trains d'atterrissage et les coussins d'air. Réflexion, calcul, modélisation 3D pour aboutir à une plaque d'acier thermomécanique ultra résistante. Deuxième étape, créer les rampes d'accès qui permettront de monter les avions sur ces plaques. Aucun droit à l'erreur. Il faut que les rampes soient en pente douce pour guider l'avion sans forcer sur sa structure. Et bien évidemment, que toutes les rampes soient absolument identiques. Au final, les rampes mesureront 3,30 m pour 11 cm de hauteur. Une fois l'avion en position, vient l'une des étapes les plus cruciales. Mettre en action les coussins d'air, tout en assurant la stabilité et l'immobilité de l'appareil. Le réglage sera délicat et très précis. Il faut veiller à chaque seconde à l'équilibrage en fonction du centre de gravité de chaque avion. A noter que pour ce faire, le groupe Navallon aura recours au compresseur transportable le plus puissant d'Europe. Celui-là même, qui permet la modularité des tribunes au Stade de France. Ça y est, l'avion est désormais en lévitation à 10 cm du sol. Il faut maintenant le positionner comme il se doit dans le musée, suivant les plans précis prévus par le scénographe. Il faudra du doigté, le cadre étant très contraint en largeur et en hauteur. Par exemple, les 88 tonnes du Concorde passeront à 10 cm à peine de la structure. Mais grâce à la technologie du levage par coussin d'air, les charges les plus lourdes peuvent être manipulées avec un minimum d'effort. Par exemple, Norm peut déplacer seule 10 tonnes à main nue. Et puis grâce à cette technologie, le plus important, le déplacement est multidirectionnel. Dernier problème, et non des moindres, faire atterrir ces mastodontes. Impossible de réutiliser les rampes d'accès, il n'y a plus la place. Pour retirer les coussins d'air, le groupe Navallon devra encore une fois faire preuve d'imagination. La solution viendra d'un procédé unique, inventé pour l'occasion et jamais utilisé auparavant, un cadre de levage hydraulique sur mesure. Imagination, réflexion, innovation, réalisation et beaucoup de sang-froid auront permis à trois légendes déserts de trôner en majesté dans l'un des plus grands musées de l'aéronautique d'Europe, Aéroscopia.